Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de History, l'émission qui traite de l'histoire avec un grand H. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur un mystère partiellement résolu qui suscite encore aujourd'hui la curiosité et l'intérêt des chercheurs. Alors accrochez-vous et remontons le temps jusqu'au nouvel empire égyptien. Plus précisément en moins 1345 avant Jésus-Christ. Musique C'est vraisemblablement vers cette date que tout en Camon, XIe pharaon de la XVIIIe dynastie vit le jour. Son règne débute en moins 1336 mais ce dernier meurt brutalement en moins 1327 à l'âge de 18 ans mettant fin à son court règne. Pour l'anecdote, il est aussi le plus jeune pharaon à avoir régné. Son hypogée, autre terme désignant un tombeau, se trouve dans la vallée des rois. Il faut faire un petit point sur le contexte tout d'abord. Son corps est embaumé puis placé dans un sarcophage orné du plus célèbre masque funéraire de l'histoire. Sa fortune et d'autres objets du quotidien sont disposés à ses côtés ainsi que de la nourriture selon les croyances de l'époque. Effectivement, la mort occupait une place importante pour les égyptiens. Il considérait qu'après le décès, l'âme du défunt renaissait et accédait au royaume des morts et au repos éternel. Il était donc primordial que le corps soit conservé dans les meilleures conditions pour que le mort puisse renaître, d'où la momification. Le mobilier et les objets enterrés avec lui étaient censés lui servir pour sa vie dans l'au-delà. Revenons sur notre sujet de départ. Le 4 novembre 1922, après des années de recherche, Howard Carter, éminent égyptologue et archéologue britannique, met à jour l'accès au tombeau de Toutankhamon. Il travaille pour Lord Carnarvon, un égyptologue britannique lui aussi, qui finance les fouilles. C'est quelques jours plus tard, le 26 novembre 1922, qu'Howard Carter pénètre dans le tombeau accompagné de Lord Carnarvon. Dès lors, toute l'équipe se met au travail pour dégager l'entrée de l'hypogée. Quelques jours avant l'ouverture du tombeau, le canarie de Carter, devenu la mascotte de l'équipe, se fait dévorer par un cobra. Les ouvriers locaux, embauchés par Carter pour les fouilles, y voient un mauvais présage. Effectivement, le cobra est surnommé le serpent des pharaons. De plus, il est extrêmement étrange de trouver un cobra dans la région à cette période de l'année. Bien évidemment, personne ne tient compte de ce qui semble être de simples croyances. Et le 17 février 1923, 17 personnes assistent à l'ouverture du tombeau. Les fouilles se poursuivent et les archéologues vont de découverte en découverte. Mais peu de temps après, au mois de mars 1923, Carnarvon est pris de sueur, de frissons et de fièvre. Les médecins accusent d'une infection découlant d'une piqûre de moustique accompagnée d'une pneumonie qui aurait conduit à une septicémie mortelle. Rien que ça. Lors de Carnarvon meurt le 5 avril 1923, soit 4 mois et 7 jours après l'ouverture de la tombe, à l'âge de 57 ans. S'en suit alors un nombre de morts incroyables, toutes liées de près ou de loin à l'expédition. En mai 1923, le professeur Lafleur, un archéologue canadien, ami de Carter, décède. Le 16 mai 1923, le financier George J. Gould Ier meurt d'une pneumonie à la suite d'une fièvre contractée après la visite de la tombe. Le 26 septembre 1923, le demi-frère de Lord Carnarvon, le colonel Aubrey Herbert, meurt à son tour. En 1924, le professeur Hugh Evelyn White, collaborateur de Carter, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la chambre mortuaire, souffre dès lors des dépressions nerveuses et se pend. La même année, le radiologiste Archibald Douglas Reed, qui radiographia la momie, meurt. En 1926, l'infirmière qui avait soigné Lord Carnarvon meurt. En 1928, le savant Arthur Mace, archéologue anglais qui aida Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, meurt sans aucune raison apparente. En 1929, le secrétaire de Carter, Richard Bartel, est retrouvé mort dans son lit, apparemment d'un accident vasculaire. Le 2 décembre 1935, décède de l'égyptologue James Henry Bristead à la suite d'une infection. Le 2 mars 1939, Howard Carter meurt à 64 ans. En 1967, Mohamed Meri, directeur du département des antiquités égyptiennes au musée du Caire, décède subitement d'une hémorragie cérébrale après avoir signé l'accord de sortie du trésor de Toutankhamon pour l'exposition au Petit Palais à Paris. En 1969, Lady Almina, veuve de Lord Carnarvon, meurt à 92 ans. En février 1972, Gamal Meri, successeur de Mohamed Meri, meurt à 52 ans, également d'une hémorragie cérébrale après la signature pour une exposition à Londres. En 1980, décède de Lady Evelyn Herbert à l'âge de 79 ans. En 12 ans, les journalistes recensent 27 personnes ayant été en relation de près ou de loin avec l'expédition et mortes de manière suspecte. C'est Sir Arthur Conan Doyle qui sera l'un des premiers à propager cette malédiction du pharaon. Selon lui, les morts seraient provoquées par les sortilèges qui protégeaient la tombe. Quant à Agatha Christie, elle s'inspire de cette histoire pour écrire son roman, l'aventure du tombeau égyptien. Alors bien sûr, les scientifiques ont cherché à savoir ce qui avait bien pu conduire à toutes ces morts. Parce que... C'est quand même un peu étrange tout de même. Pour certains, il s'agirait de gaz mortels dégagés par les bandelettes de la moumie. Ces dernières étaient enduites d'huile d'amande douce qui aurait pu se transformer en acide cyanhydrique. Pour d'autres, la cause viendrait d'un champignon, le Claviceps purpurea, qui se serait développé sur le blé entreposé. Ce champignon est responsable de la maladie de l'ergot de seigle. D'après les écrits de Carter, c'est la thèse du champignon qui serait la plus probable. Il écrit... Il y règne dans ses sépultures un air suffocant, infesté des exhalaisons des cadavres. Une poussière fine s'élève sous les bas et irrite les poumons. C'est clair qu'après plus de 3000 ans sans coup de balai, ça ne devait pas être terrible. Bon, alors je vais vous passer tous les détails sur les recherches qui ont été faites, mais on peut être quasiment certain qu'il s'agisse d'une bactérie fortement allergène pour l'homme causée par les champignons. Ce qui provoqua des pneumonies chez ceux qui avaient malheureusement respiré trop longtemps l'air du tombeau. Bon, alors on est bien loin d'une malédiction jetée par un pharaon. Mais encore une fois, libre à vous d'avoir votre propre opinion sur le sujet. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à mettre un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt... pour de nouvelles aventures sur Historie. Sous-titrage Société Radio-Canada